Le monde de la science 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 Le scanner est de 1,2 kilomètres, et nous pouvons couvrir la majorité de l'arrière de la source. Le suivi topographique du bassin de réception du Manival, à partir d'un laser scan appelé aussi LIDAR terrestre, a été possible grâce à un partenariat réalisé entre le SEMAGREF de Grenoble, devenu depuis l'IRSTEA, et l'Université de Lausanne, qui dispose de cet appareil de mesure haute résolution. L'utilisation du LIDAR a permis de scanner des surfaces importantes du bassin de réception du Manival, constitué de falaises et de centaines de petites ravines qui contribuent à alimenter le torrent en sédiments. Ces secteurs sont impossibles d'accès compte tenu des fortes pentes et des risques d'éboulement, et ce travail aurait donc été impossible sans ce nouvel outil. Le suivi topographique au laser scan a aussi été réalisé dans le chenal d'écoulement du Torrent et dans sa plage de dépôt, après chaque crue significative survenue entre 2009 et 2012. Dans le chenal d'écoulement, l'utilisation du laser scan a été complétée par un suivi topographique de 39 profils en travers, qui a permis de varier et d'intensifier la fréquence des mesures. Pendant trois ans, il a donc été possible de suivre finement l'évolution des stocks de sédiments dans le lit du Torrent, en y observant les phénomènes d'érosion et de dépôts qui s'y produisent. L'ensemble des données recueillies a été exploité dans le cadre des thèses de Joshua Tully à l'IRSTEA et d'Alexandre Loy à l'Université de Lausanne. Ce travail a permis de reconstituer le bilan sédimentaire de chaque événement de crue observé entre 2009 et 2012. En langage clair, il s'agissait de savoir d'où venaient les sédiments qui constituaient les laves torrentielles et les crues à chariage. Des versants ou du lit du Torrent ? Et comment se propageaient-ils jusqu'à la plage de dépôt ? En une seule fois ou par étapes successives ? On a eu quand même la chance de mesurer deux laves torrentielles pendant la thèse, une qui s'est produite au mois d'août 2009 et une deuxième en juin 2010. Et les résultats qu'on a obtenus en termes de bilan sédimentaire sont exactement les mêmes pour ces deux crues. A savoir que le volume qu'on a retrouvé dans la plage de dépôt était composé essentiellement du volume qui avait été déstocké le long du chenal principal. Donc ça, ça nous montre en fait qu'il faut vraiment porter les efforts de connaissance sur ces phénomènes d'érosion parce que ce sont eux qui vont contrôler finalement le volume qu'on va retrouver en sortie du bassin versant. Et puis pour les événements de type chariage, on a eu des réponses un peu plus diversifiées mais globalement on observe quand même que les crues à chariage, elles ont tendance finalement à redéposer des sédiments dans le chenal principal et finalement à reconstituer le volume qui sera remobilisé par les laves à venir. Donc le chariage va contribuer finalement à conditionner le fonctionnement de la lave torrentielle ultérieure. L'ensemble des recherches menées par l'IRSTEA sur les processus de transport solide devrait permettre à terme de mieux caractériser les volumes potentiels maximaux des laves torrentielles susceptibles de se produire dans le manival. À partir de l'utilisation des scans laser, on a produit des modèles numériques de terrain de très haute précision qui nous permettent de différencier les dépôts de lave des dépôts de chariage et donc de caractériser finalement quels sont les stocks sédimentaires mobilisables, quel est l'état des stocks sédimentaires mobilisables au sein du chenal torrentiel. Et ça c'est une information qui va pouvoir être utilisée ensuite pour prédire finalement le volume potentiel maximal d'une lave torrentielle sur un site donné. L'enjeu est donc de taille pour les zones habitées en aval puisque c'est l'estimation de ces volumes qui conditionnent la nature des travaux de protection et les restrictions d'urbanisation. Il reste encore malgré tout extrêmement difficile de prévoir ces volumes avec un niveau de précision important. Il y a une multitude de facteurs qui jouent sur la constitution de ces volumes. Il y a le fonctionnement des versants, il y a l'état des stocks dans le chenal, il y a des recherches qui montrent aussi que la pression interstitielle, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il y a dans le sédiment au moment où se produit la crue va jouer aussi beaucoup sur la capacité du torrent à éroder ces matériaux. Donc on est vraiment dans un système complexe avec une multitude de facteurs et pouvoir appréhender tous ces facteurs, leur variabilité dans le temps et dans l'espace, c'est un défi qui est posé aux scientifiques et qui est vraiment très très difficile à résoudre. Même si on met des capteurs, si on collecte de l'information, c'est pas sur une période de trois ans qu'on va résoudre tous les problèmes qui sont posés à nous par la complexité de la nature. Il faut toujours rester modeste par rapport à la complexité de la nature et à la compréhension de cette complexité. Ah, rester modeste, oui, c'est le moins que vous puissiez faire. Un peu d'histoire pourra peut-être encore une fois vous y aider. Après les travaux colossaux engagés dans mon bassin de réception, j'ai commencé à divaguer un peu plus à gauche en direction de Saint-Nazaire-les-Èmes et de Bernin. Je passais par un petit bras secondaire qu'on appelait parfois le rivasson, parfois le petit manival. En 1902, 1903 et 1905, j'ai ainsi ravagé le vignoble de Bernin sans aucune pitié. En 1907, puis en 1920, j'ai encore envahi les caves de plusieurs maisons, notamment des Aimes, des Pias et de Lavore. Trois ans plus tard, mon périmètre de restauration a été agrandi de 45 hectares. Je ne renonçais pas, mais eux non plus. C'est alors qu'ils ont eu l'idée de cette plage de dépôts. Deux digues latérales en V pour limiter mes débordements latéraux et mes apports solides vers l'aval. Ça s'est fait en 1926. Et puis, le temps a passé. Le temps a passé. Quand je me suis réveillé, ils étaient tous là. Une véritable colonie. ... ... ... ... ... ... Devant l'ampleur de cette urbanisation, que les premières cartes de risque établies dans les années 1970 n'avaient pas réussi à freiner véritablement, de nouveaux travaux sont apparus nécessaires pour assurer la protection des nouvelles habitations. En 1992, la plage de dépôt est ainsi fermée par un barrage de plus de 8 mètres de hauteur et sa capacité maximale portait à environ 25 000 mètres cubes. L'objectif était clair, arrêter les laves torrentielles en amont des zones habitées. Le barrage, tel qu'il a été conçu, visait d'abord à bloquer les laves torrentielles, en tout cas les laves les plus fréquentes, et devait laisser passer les crues par chariage, donc celles qui transportent des éléments, on va dire, très peu grossiers ou relativement fins. C'est le principe d'ailleurs d'à peu près toutes les plages de dépôt aujourd'hui construites, en tout cas depuis une vingtaine d'années, d'où la présence de ces pertuits verticaux. Arrêter les laves, mais pas le chariage. Arrêter des matériaux, mais pas trop, c'est subtil et un peu compliqué. D'ailleurs, après quelques décennies de bons et loyaux services, on s'est rendu compte que la plage de dépôt retenait trop de matériaux. Si bien qu'à l'aval, le débit du manivale, redevenu plus liquide, a fini par creuser son lit de plusieurs mètres. Donc là, nous sommes dans la partie très incisée, très encaissée du manivale immédiatement en aval de la plage de dépôt. Et sur la rive gauche, vous pouvez voir les conséquences de cette incision avec une attaque assez spectaculaire sur plusieurs mètres de la berge, avec un déchaussement du parement et des glissements qui se font progressivement à l'occasion de chaque rue dans le lit. Tant mieux, pourrait-on dire. Avec un lit aussi profond, le manivale ne risquera plus au moins de déborder. C'est en partie vrai. Mais dans ce secteur, les érosions de berge pourraient à terme menacer les routes et les habitations situées en bordure immédiate du torrent, mais aussi contribuer à la formation d'embâcles au niveau des ponts. Les matériaux, les arbres et les branchages accumulés pourraient alors provoquer de nouveaux débordements. Pour limiter ces risques, il a donc été nécessaire de corriger la partie endiguée du lit du manivale à l'aval de la plage de dépôt. 67 barrages ont été construits pour caler ces berges et le fond de son lit par le service RTM dans la partie domaniale et sous maîtrise d'ouvrage du CITS, le syndicat intercommunal des torrents du Saint-Énard, dans la partie communale. Le manivale est ainsi corrigé sur tout son linéaire, depuis le pied de ces falaises jusqu'aux chantournes de la plaine. Je suis un laboratoire géant, un laboratoire à ciel ouvert. Ils veulent tout savoir dans le moindre détail, évaluer, comparer, analyser. Ils ont même installé une station de mesure, du matériel high-tech pour caractériser la nature et le volume des écoulements qui se produisent dans Montchenal. Lave ou charriage ? 2000, 5000 ou 20 000 m3 ? Ça leur pose vraiment question tout ça. Donc voilà, nous sommes ici au droit de la station de mesure qui est installée sur le manivale. Donc ce qu'on voit ici, c'est l'appareil photo qui va nous permettre d'obtenir des prises de vue pendant l'écoulement, pendant les crues. On voit aussi le capteur ultrason qui est positionné au-dessus du lit du torrent et qui va nous permettre de mesurer la hauteur de l'écoulement, de la lame de l'écoulement qui passe au droit de la station. Et on voit également le panneau solaire qui permet donc d'alimenter le site en énergie. Donc ce panneau solaire est relié à une batterie, ce qui permet d'avoir une autonomie en termes d'alimentation. Alors nous avons également sur cette station une caméra, on ne la voit pas aujourd'hui parce qu'elle est actuellement en réparation, mais cette caméra nous permet d'obtenir également des prises de vue pendant la nuit grâce à la technologie infrarouge. Donc on va être aussi capable de caractériser la nature des écoulements qui se produisent la nuit. Trois capteurs de vibrations du sol, appelés géophones, ont aussi été installés en bordure du lit du manivale. Ils enregistrent le passage du front des laves torrentielles en différents endroits du chenal, ce qui permet de mesurer leur vitesse de propagation. Vous avez ici un exemple de géophones. Donc ce sont ces fameux capteurs qui nous permettent en fait de transformer les vibrations du sol en signal électrique et d'ensuite utiliser cette information pour caractériser la vitesse de propagation du front de la lave parce que c'est le front qui va générer les vibrations les plus importantes. Alors vous voyez, ces capteurs, on vient les positionner sur des blocs. Donc on utilise une petite équerre métallique de façon à assurer l'horizontalité du dispositif. Et on vient protéger également le capteur avec une petite plaque pour éviter les vibrations induites simplement par les gouttes de pluie. Parce qu'il faut savoir que ce sont des capteurs qui sont très très sensibles. Donc une simple goutte de pluie qui va tomber sur le capteur, vous allez avoir un signal qui va être enregistré. Alors celui-là, il est situé au droit de la station. On est simplement à 10 mètres en aval. On en a un deuxième qui est situé à 100 mètres en aval de celui-ci. Et puis on en a un troisième qui vient lui à 100 mètres en amont de la station de mesure. Et comme ça, nous avons une distance de 200 mètres où on peut mesurer trois fois la vitesse finalement de propagation de la lave. En combinant toutes ces informations, vitesse de propagation et hauteur de l'écoulement, les chercheurs de l'IRSTEA seront capables de reconstituer le volume total passé au travers de la station. L'analyse de l'ensemble des données recueillies fera l'objet d'une thèse de doctorat au cours des trois prochaines années dans le cadre du projet européen CEDALP. On en saura donc encore un peu plus sur le fonctionnement de ce si mauvais, mais également si beau et si majestueux torrent. S'il veut bien s'activer d'ici là. Vous m'avez corrigé. Vous m'avez endigué. Vous m'avez colonisé. Vous pensez me contrôler. Croyez ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais. Ou non, jamais. Que vous êtes ici, chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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